... ... Kadidia Tudiani pour donner le coup d'envoi de cette affiche de la troisième et dernière journée de ce tournoi de France 2023. L'équipe de France affronte la Norvège, 13ème nation au classement FIFA. La Norvège qui avait déçu lors du dernier euro, éliminé dès la phase de groupe. Mais la Norvège a de l'expérience, de la qualité à faire valoir ce soir ici au stade Raymond Copa avec un soutien magnifique. Une nouvelle fois quelques jours après cette victoire face à l'Uruguay. Et la première possibilité dans le couloir gauche pour Sandy Baltimor. On s'interrogeait sur le positionnement de départ de Sandy Baltimor et de Delphine Cascarino. Sandy Baltimor évoluera bien dans le couloir gauche avec Delphine Cascarino, la Lyonnaise, à l'opposé dans le couloir droit. Oui, forcément, on s'attend peut-être à avoir Sandy de l'autre côté à droite et Delphine à gauche pour qu'elle puisse rentrer sur leurs pieds. Elles sont sur le côté, elles utiliseront leur puissance et leur rapidité pour s'entrer avec leur gentil. Sandy Baltimor avec Sandy Toleti, premier appel d'Eve Périssé. Elle a vu cet appel dans la profondeur de Valence qui va être malheureusement trop long. Le temps pour nous d'aller saluer de nouveau Karine Galli qui est toujours aussi bien placée au plus près de cette couloir du stade Raymond Copa qui est magnifique. On évoquait Karine déjà face à l'Uruguay contre Dalmarc, un groupe qui avait été un petit peu élargi par rapport à ce qui se fait à l'accoutumée du côté de Corignac, 26 joueuses. Ça implique que trois joueuses une nouvelle fois ce soir ont été laissées en tribune. Exactement, ce que vous le savez, Corignac l'a bien dit, ce rassemblement en mode un petit peu Coupe du Monde, c'est l'occasion de voir toutes les joueuses, de se faire une opinion avant la Coupe du Monde. Trois joueuses ne sont pas sur la feuille de match de soir, c'est Awasi Soko et La Palisse et Constance Picot, la gardienne de but. La remise de la tête, finalement, qui est captée par Aurora Mikhalsen. Et La Palisse, ça peut paraître un petit peu surprenant, un milieu de terrain des Girondins de Bordeaux qui n'a pas joué une seule minute dans ce tournoi de France. Ce ne sera donc pas le cas ce soir, c'est Vic qui a échappé à Maëlle Lacra dans le petit ballon au trait avec la frappe qui a été contrée par l'excellent retour. La couverture d'Estelle Cascarino qui est venue prêter main-forte à sa défense. C'est bien couvert de la part d'Estelle. Alors il faut savoir, un système à trois, les points compliqués lorsqu'on joue à trois, c'est justement l'espace qu'on laisse dans le dos des arrières centrales. Et donc du coup, elles l'ont bien utilisé, les Norvégiennes, en passant ce petit ballon par-dessus Maëlle. Et c'était bien suivi de la part d'Estelle pour venir couper cette action. Le corner frappé par Gourou Reiton. Deuxième poteau, c'est récupéré par Aikland. Poursuivi par Kalidia Tudiani qui va récupérer la remise en jeu. On se souvient d'une entame de match assez difficile, notamment pour un voici Soco qui avait fait une petite erreur sans conséquence dans un premier temps, avant que la deuxième soit un petit peu plus grave pour les bleus. Et synonyme de but encaissé. L'équipe de France qui a d'ailleurs encaissé au moins un but lors de cinq de ses six derniers matchs. Ça c'est quelque chose aussi que Corinniac a envie de gommer. Pour revenir à cela, on a vu l'erreur d'appréciation dans la trajectoire de Maëlle Lacrarre. Et si on le sait, par toutes ses qualités, elle est capable bien sûr de réagir et de rétablir les choses. Et pour Awa Si Soco, elle avait été sortie à la mi-temps pour revenir sur les choix. C'est vrai que la palisse, on s'est demandé si elle avait une petite gêne ou quoi que ce soit. Elle nous a confirmé que pas du tout. Elle s'était entraînée normalement hier, que tout allait bien, que c'était juste un choix de la part de Corinniac. On pense aussi par exemple à Marion Torrent, qui a 51 sélections et qui n'a pas encore joué en 2023 avec les Bleus. Pour l'instant, elle n'a pas eu de temps de jeu face au Danemark et l'Uruguay. Elle est sur le banc, donc on verra si la Montpellierenne a quelques minutes ce soir. C'est Vic, le centre à premier photo. La bonne prise de balle de Pauline Péromanien qui elle aussi fait son retour dans les buts. Après une très belle première réalisée par Constance Picot, la gardienne du Paris Saint-Germain. Elle aura marqué des points dans l'image de Laëlle Lacra ou encore de Julie Thibault dans ce rassemblement et dans cette optique, bien sûr, de Coupe du Monde. Nous sommes à 5 mois, un petit peu moins désormais, de cette Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Laëlle Lacra, évidemment, qui va filer directement en touche. On s'interrogeait également, Laura, Karine, sur le système choisi par Corinniac ce soir. Et Estelle Cascarino joue vraiment en troisième centrale. On la voit très proche de Wendy Renard. Maëlle Lacra, elle est également avec F.P.R.I.C. dans un rôle de piston à droite. Et c'est Sandy Baltimore qui évolue dans un rôle de piston, couloir gauche. Face à la Norvège, il y a quelques mois, Delphine Cascarino avait occupé ce rôle-là à droite. C'est une idée aussi de voir ce que ça peut donner de voir la Parisienne dans cette position. Kenza Daly, la frappe pointaine ! Le super barré, elle l'a suivi ! Elle avait suivi et anticipé ce ballon relâché, Delphine Cascarino. Ça file à côté, il y a eu un gros gros choc entre la Lyonnaise et la gardienne norvégienne Mikkelsen. On voit, c'est Kadiyatu qui vient décrocher dans l'axe. C'est Kenza qui avait permis de récupérer sa place. Il frappe de loin, on connaît la qualité de frappe de Kenza. Et cette fois-ci, c'était elle qui était dans les abords en tant qu'avec en centre. Quelle déviation de Sandy Toletti derrière la jambe d'appui. Magnifique dans cet enchaînement qui permet derrière Kenza Daly de frapper en première intention. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Delphine reste concentrée et va poursuivre ce ballon. La gardienne forcément là pour tenter l'action. On a vu, elle a pris légèrement du tibia ce ballon Delphine Cascarino. Sans doute gênée et peut-être même impressionnée par la sortie d'Aurora Mikkelsen. La gardienne de Tottenham et de Manchester United Mikkelsen qui évolue désormais à Brann dans le championnat norvégien. Intéressant de voir ce positionnement et ce rôle confié à Sandy Baltimore ce soir. Elle dont on connaît les qualités d'explosivité, les qualités offensives. Notamment pour aller éliminer cette recherche de rencontres en permanence. Cette différence de faite si souvent par l'élire du Paris Saint-Germain. On va voir un petit peu plus de travail défensif ce soir. Pour l'instant, ce sont les norvégiennes qui sont en possession du ballon. Bonne couverture de Mel Lacrarre avec F. Périsset. Cascarino en une touche. Ça a été lu parmi elles deux. Bien installé les norvégiennes dans le camp de l'équipe de France. Il y a seulement deux joueuses qui ont donc commencé les trois premiers matchs en tant que titulaire. On le rappelle Wendy Renard, forcément. C'est l'atelier, c'est la capitaine. Et Estelle Cascarino qui revenait en bleu lors de ce rassemblement et qui a marqué beaucoup de points. Oui, elle en a marqué énormément. Effectivement, Estelle Cascarino, vous avez raison d'insister là-dessus. Et bienvenue, Karine, qui n'avait plus porté le maillot bleu depuis décembre 2020. Un match face au Kazakhstan à l'époque. Très heureuse forcément de retrouver le groupe. Elle a joué latéral sur les premières rencontres. Piston sur le premier match. Latéra gauche sur le deuxième. Et là, elle retrouve un road qui est peut-être un petit peu plus de sien. Naturellement, en défense centrale, même si cette défense est à trois ce soir aux côtés de Wendy Renard et Maëlle Lacrarre. Gründec l'a dit, elle a besoin de... Elle veut voir cette joueuse, elle lui donne du temps de jeu. Et effectivement, on l'a vu, elle avait été excellente sur ses premiers matchs. Donc là, encore, lui donner du temps de jeu. Et aussi des automatismes pour rattraper le temps. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu en équipe de France. Blaxtat qui vient d'écrocher. Une bonne récupération de Charlottesville. Mais qui a levé la tête et qui va chercher la profondeur avec Kenza Daly. Ça file directement dans les gants de Mikhalsen. Et Kenza Daly qui joue donc un grand plus haut. Avec Delphine Cascarino, toutes deux en soutien de Kadida Tudiani. Qui occupe l'axe ce soir. Nouvelle possibilité pour les Norvégiennes avec ce centre à premier poteau. L'intervention de Wendy Renard. Ce sera un corner pour les joueuses Degger-Ise. Elle voit sur le côté un débordement de la Norvégienne. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, il faut qu'elle fasse l'effort. Sandy, pour couper, pour aller chercher cette joueuse. Alors c'est vrai, on la voit moins. Elle est plus joueuse offensive. Mais voilà, c'est aussi la pousser à reprendre ce caractère défensif. Ce ne sera pas évident. Parce qu'elle est joueuse puissante du côté de la Norvège. Mais il faut qu'elle fasse l'effort. Le pied gauche de Goro Reiten. On connaît la qualité. Trappé à premier poteau. La tête de Sonny Coletti. Pour écarter le danger. Il faut bien décaler de nouveau de la part de Dijkland. Voilà un coucher par Charlotte Bilbault. Et FPRIC. Plus rapide que son adversaire qui parvient néanmoins à la contraire. Elles sont plus incisives. Plus incisives. Les Norvégiennes dans ses premières minutes. Elles sont elles qui donnent le ton. Effectivement, on le voit très agressif. Très proche du porteur. À la perte du ballon. Les voix sont tout de suite appressées. Voilà. Il fallait s'y attendre. Déjà au match en novembre de l'année dernière. Elles avaient été très agressifs sur le porteur. Et c'est la même chose qu'on voit ce soir. Avec des choses absentes. On a forcément une pensée particulière pour Ada Hegerberg. Elle est en train de revenir petit à petit. On espère la revoir le plus vite possible. Ada Hegerberg. Sous ce maillot norvégien. Et un champion de France avec l'OL également. Et Zodali. Un profondeur pour Khalil Gapudiani. Elle partait de très très loin. L'attaquante du Paris Saint-Germain. Et le ballon ont dégagé par Mikkelsen. On évoquait les absentes norvégiennes. Hegerberg. Saint-Stevold, Engen, Gramsen, Haug. Des joueuses d'importance. Effectivement pas mal d'absentes. On connaît forcément Ada blessée depuis un petit moment. Et Gramsen c'était une volonté personnelle. Elle disait mentalement. Elle avait eu un souci cardiaque. Et donc du coup après l'Euro elle avait décidé de souffler. Effectivement elle manque à cette équipe. C'est une joueuse rapide. Mais voilà il y a d'autres joueuses également sur lesquelles la Norvège peut s'appuyer. Notamment sa capitaine. Et puis ses joueuses, ses hélières, Engen et Blackstatt entre autres. Aïkland la joueuse de Reading. Blackstatt qui évolue à Manchester City. On va parler également de Rorayton. On est-à-dire que la meilleure passeuse du championnat d'Angleterre. Rorayton avec 9 passes décisives. 7 saisons. Dans le milieu de terrain offensif de Chelsea. Maël Lacrarre. Transversal de Wendy Renard qui n'arrivera pas jusqu'à 110 bat-ils morts. Récupération Estelle Cascarino. Bilbo. Wendy Renard. Très attentive. Karine Corine Viacre. Dans ses premières minutes. On est un petit peu, peut-être pas agacée, mais un petit peu déçue de la tournure des événements et de l'entame de la part de ses joueuses. Elle voit que ses joueuses sont constamment pressées. Donc c'est compliqué. Elles n'ont pas le temps de prendre l'information, de prendre du temps pour servir leur partenaire. Elles sont à chaque fois prises au marquage par une ou deux Norvégiennes. Donc c'est clairement compliqué. Elles leur demandent de jouer le plus vite possible et de mettre un petit peu plus aussi de justesse. Parce qu'on a vu des longues d'ouverture qui n'arrivaient pas à destination. Ça s'est bien fait. Le relais entre Delphine Cascarino et Sandi Toletier. Récupération Norvégienne. Il y a beaucoup de densité. Commise par les joueuses. Deguer Iseux. On le voit. Elle forme deux lignes. Une ligne de 5 en défense et devant elle, une ligne de 4. Elles laissent leur attaquante en pointe. Mais les lignes sont très très resserrées. Du coup, très peu d'espace pour trouver les joueuses entre les lignes. Elles les réduisent au maximum ces espaces-là. Les Norvégiennes. Pour cela, bien sûr, elles peuvent faire confiance à Deguer Iseux. On parlait. Joueuse d'expérience. C'est la joueuse la plus capée de l'histoire du football norvégien. Elle a gagné en 188 sélections pour Deguer Iseux. Elle a fait les beaux jours de la Norvège. Il faut savoir, dans les années 90, c'était vraiment l'équipe très très compliquée à gagner. À Lyon, on avait joué avec Bente Norby, leur fameuse gardienne. Championne du monde, championne olympique. Et effectivement, elles ont eu aujourd'hui leur coach ancienne joueuse internationale. Être la coach nationale, ça a apporté énormément d'expérience à ces jeunes joueuses norvégiennes. Pour vous donner une petite idée, Deguer Iseux, c'est une Coupe du Monde en 95, un titre de championne d'Europe en 93 et un titre olympique également en 2000. Pour vous donner une simple idée du palmarès Deguer Iseux, sélectionneur de cette équipe norvégiennes. Ce qui est intéressant avec Deguer Iseux, c'est qu'elle a été, sur les derniers Jeux olympiques, l'entraîneur de la Grande-Bretagne. Et là, dorénavant, elle est enfin de retour au pays. Elle avait eu les 8-19. Et là, depuis l'Euro, elle est sélectionneur de l'équipe senior. Oui, c'est son 9e match sur le banc de la Norvège. 4 victoires en une, 3 défaites pour l'instant pour Réguer Iseux. Et nous proposons maintenant la possibilité de jouer avec nous, vous le savez, pour participer à notre grand jeu. Et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 euros envoyée foot par SMS au 74 600. 20 000 euros à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Et on voit les norvégiennes qui gagnent du terrain petit à petit en cumulant les touches. Tu peux comme au rugby, c'est ça. Il gagne des maîtres. Les norvégiennes petit à petit. C'est aussi ce que recherchait Coringa, craint d'avoir des nations fortes du football mondial. La Norvège, 13e nation au classement FIFA. Le Danemark n'est pas loin non plus. On vient d'avoir une véritable opposition. L'Uruguay, c'était par rapport à l'aspect sud-américain. On rappelle que l'équipe de France sera dans le groupe de la Jamaïque du Brésil. Et donc, le futur vainqueur du barrage de la Voie C, qui commence à se dessiner tout doucement. Parce que la finale, ce sera Panama-Paraguay le 23 février dans deux jours. Dans deux jours, on saura qu'il sera le troisième adversaire des Bleus dans ce mondial 2023 dans le groupe S. Et on en présente tout à l'heure, Wendy Renard qui a dit qu'il s'en manque un petit peu d'être championne des matchs amicaux. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de préparer. Et ce tournoi vient dans ce sens-là, en guise de véritables préparations de cette Coupe du Monde qui va arriver très vite, en moins de cinq mois désormais. Elle a raison de le signifier. C'est vrai que ça fait quelques années que l'équipe de France-Ménie n'a toujours pas remporté de compétition majeure. On est réputé pour gagner tous les matchs amicaux, tous les tournois amicaux. Attention à cette accélération, elle avait fait la différence à Touba Hansen. Et elle est venue obtenir un corner. Il y a une qui est très très vigilante depuis le début de ce match, depuis le début de ce tournoi de France, c'est Estelle Cascarino. C'est elle une nouvelle fois qui est revenue, qui s'est accrochée jusqu'au bout pour concéder ce corner. Le pied gauche de Gros-Reyton. Un peu fort, deuxième poteau, cette fois-ci, excellente prise de balle de Pauline Perromania. Très important, cette prise de balle en la voie, nette. Et puis aussi, elle est bien protégée aussi par Kadidia Tudiani. Ça aide aussi la gardienne. Puis ça la rassure, et ça rassure aussi sa défense. S'en dit Batimor avec Kenza Dali. Très en vue face à l'Uruguay. Kenza Dali, lutteuse, passeuse décisive. Mais au-delà de tout ça, une énorme activité. Oui, on l'avait vu remuante, dédoubler, également venir dans l'axe, se projeter dans l'axe également. Et puis se centrer à utiliser sa qualité de centre pour servir ses coéquipiers. Et puis on connaît aussi sa qualité de frappe de loin. On a encore revu ce soir. Karine, on évoquait des adversaires sud-américains. Il y en aura également lors du prochain rassemblement de l'équipe de France au mois d'avril. Tout à fait, parce que nous avons eu confirmation des deux prochains matchs pour l'équipe de France. Alors on avait très envie d'y aller. On va y retourner, c'est au stade Gabriel Monquier de Clermont. Vous savez que Karine Dacra a été entraîneur de l'équipe masculine de Clermont. Ça sera le 7 avril face à la Colombie. Et le 11 avril direction Le Mans pour affronter le Canada. Il y a aussi avec une très très belle opposition face aux Canadiennes du côté de cette MM Arena. On est toujours heureux de retrouver également, prenez note, 7 et 11 avril prochain France-Colombie et France-Canada. On dirait que bien sûr, sur W9. Et ça sera le dernier rassemblement avant la liste de Corindia. Il y aura encore un match amical pour les Bleus. Mais ça sera vraiment le dernier rassemblement avant la liste qui ira jouer la Coupe du Monde. Donc un rassemblement à nouveau très important pour les joueurs pour marquer des points et pour convaincre Corindia de les emmener en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et vous faites bien de le rappeler. Effectivement, ce sera le dernier rassemblement avant le défi définitif, celui du départ et de l'ultime préparation. Il y aura un match notamment en Irlande. On est défié Irlande au mois de juillet, le 7 juillet, il me semble. Exactement. Et puis je jouais aussi à l'extérieur pour aussi aller sortir de ses terres, aller s'affronter à des équipes costaudes et dures dans l'effort. Elle périssait avec Sandy Toletti. Les Bleus en possession du ballon. 20ème minute de jeu. Et toujours 0 à 0. Mais attention à cette approximation de Wendy Renard avec Sevic qui est seule. Face à 2 ou 3 joueurs de l'équipe de France. Elle parvient à Magreto à conserver. Il y avait la possibilité de décaler à Eichlande à droite. Et on a fait peut-être un petit peu trop l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Et le contre lancé par Kenza Dali. Sandy Bakimor. L'appui proposé par Kadik Yatou Diami. Et un coup franc obtenu par Sandy Bakimor. Le coup de sifflet de Madame Projkovska. L'indique centrale nord-macédonienne de cette rencontre. Et les Bleus qui ont pu compter sur le très bon retour de Maëlle Lacrarre. Et Wendy Renard s'est excusé justement auprès de sa coéquipière. Parce que c'était important qu'elle rattrape on va dire la petite début de Wendy. Ils sont parfaitement revenus. Effectivement Maëlle Lacrarre et Estelle Cascarino venir fermer, couvrir. Et gêner la progression de Sevic. Et l'intervention était très juste. Les pieds sur le ballon de la part de la Montpellierenne. Maëlle Lacrarre et possibilité pour l'équipe de France sur coup de pied arrêté. Avec la précision du pied droit de Kenza Dali. Il y a du monde à Wendy Renard et là Sandy Toletti. Également en train d'essayer de se faire oublier dans le dos. La défense nord-hégienne. Partie pour Kenza Dali. C'est Wendy Renard qui a été recherché. Elle a été touchée juste devant elle. Brighton. On s'appelle dans la profondeur. Qui avait été réclamée par Blackstead. C'était bien ce que faisait Sandy. Tout de suite à la perte de ballon. Elle vient serrer. Même si elle doit dézoner. C'est ce qui est important dans le système. C'est la perte de ballon tout de suite serrée. Et pas leur laisser d'espace. Dès qu'elles ont retourné derrière. C'est de revenir en position. Là elles peuvent attendre tranquillement. La petite dissade de Sandy Toletti. Récupération. Estelle Cascarino avec Gelfin. Cascarino qui réclamait le ballon à l'opposé. On a préféré jouer le long de la ligne. Et servir Tiani. Et il va falloir suivre. Mais visiblement Sandy Baltimore a une petite gêne. Parce que Corinne Direct vient de lui dire. Tu me dis si tu peux continuer ou pas. Donc à suivre si la Parisienne est en capacité de continuer le match. Et là elle vient rater son contrôle. Sandy Baltimore. Petite gêne musculaire sans doute. Pour l'instant elle ne s'est pas re-retournée. Vers le banc de l'équipe de France. Sandy Baltimore qui émort sa 22ème sélection. Ce soir. C'est vrai qu'on l'avait moins vue sur cette fin de saison dernière. Fin d'année dernière. Là elle est de retour. Elle reprend du temps de jeu en club avec le Paris Saint-Germain. Elle est décisive. Elle donne ses derniers ballons. Et là dans ce système on la voit un peu plus en retrait. Elle est amenée à défendre. De repartir un peu plus loin. Charlotte Bilbault elle a vu le départ de Delphine Cascarino. A une, deux, trois recherchés. Et Delphine Cascarino qui râle un petit peu. Et Charlotte Bilbault sans l'excuse. Parce qu'il y avait la possibilité d'aller la chercher directement dans son couloir. Ça fait deux, trois fois déjà. Elle manque d'être servie. Delphine Cascarino. C'est en débatiment qu'il y a d'ailleurs fait son anniversaire au cours de ce rassemblement. Dans ses 23 ans, c'était dimanche. Un petit imprécision technique. Heureusement Charlotte Bilbault en une touche. Ça c'est juste. Avec Kenza Dali qui a du sang. Et qui peut progresser. Kenza Dali solution Diani. Et chercher et trouver dans le couloir gauche avec Delphine Cascarino maintenant. Il passe en jambes le deuxième. Delphine Cascarino avec Kadidia Tudiani. A l'entrée de la surface. Cherche un peu après sa frappe. Elle a été contrée. Et dans un second temps, Kenza Dali ne trouvera pas le cadre. On sait bien ce qu'elle fait. Elle est patiente. Et en retrait en attendant Kadidia Tudiani. Elle est là. Elle dribb. Elle tente. Mais il y a du monde. Il faut être assez patiente pour ne pas faire reculer. On avait une ligne bien solide d'Orvégienne. Pourtant il ne faut pas forcément essayer de forcer. Même si elle a cette qualité de dribble. Il faut être patiente. Revenir en retrait. Refaire sortir ses joueuses norvégiens. Elle réclamait une main d'ailleurs Karine. Kaliyatu Diani. On a bien vu le bras qui était collé de Miel 2. Effectivement. Il n'y a pas eu de protestation plus que ça. Elle a tenté. Mais ça n'a rien de mal. On l'a aperçu grâce aux images de François Lanneau. Et de toutes ses équipes. Le gant très fourni de l'équipe de France ce soir. Avec Viviane Asseilly. Avec Dessia Dussi. Gras-Gaillero. Et Ram Raoui. On aperçoit tout sourire. La milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Clara Matteo est également là. Tout comme Marion Tourant. Ces deux dernières qui n'ont pas disputé la moindre minute. Pour l'instant. Dans ce tournoi de France 2023. Que l'on espère bien voir. entrer en cours de jeu ce soir. Peut-être de la gestion aussi. De la part de Corinne Giac. On l'évoquait pour Ella Palis. Qui n'est pas sur la feuille. Karine qui fait partie des 24e, 25e et 26e joueuses. Tout à fait. Et Corinne Giac s'était engagé à ne jamais mettre les trois mêmes joueurs en tribune. C'est ce qu'elle a également fait. Avec Yannick. Yannick qui a résisté. Le centre en retrée pour Kenza Daly. Et c'est un corner en faveur de l'équipe de France. Elle a fait l'effort. Qu'elle dit à tout Yannick pour aller gratter ce ballon dans les pieds de Bergsland. Oui, elle récupère ce ballon et elle se bat. Après elle sent ce ballon et elle avait Kenza pour demander de ce ballon. Puisque Kadi avait dézonné sur le côté. C'est bien ce qu'a fait Kenza. Elle est venue reprendre sa place dans l'axe. Ce qui est important. Corinne Giac le répétait. Il est important de travailler les automatismes. Ce soir elle continue à le faire. Kenza Daly. Deuxième poteau. Vers Wendy Renard. Le coup de tête. Le danger à écarter le plus loin possible la défense norvégienne. Là c'est un petit peu précipité. Estelle Cascarino avec le ballon donné dans la profondeur aussitôt par Hayton. Ce sera trop profond. Elle s'est récupérée par Pauline Perromania. 38ème sélection. On prend la gardienne de la Juve. Périssée. Kadi Diatoudiani. Elle est passée. Accrochée. Et oui, non. Elle est du temps. A prendre sa décision. Madame Diatoudiani. Finalement d'accorder un coup franc à l'attaquante du PSG. Meilleure buteuse, meilleure du championnat de France. Kadi Diatoudiani. Avec 14 buts. J'ai eu de place là 4 passes décisives. Et ça fait encore une saison de grande qualité. En l'absence bien sûr de Marie-Antoinette Catoto. Il va revenir petit à petit. On espère la revoir au mois d'avril. C'est ce qui a été donné. Comme date de retour. En déviation de Wendy Renard. C'est sans danger. Dans les gants de Mickaelsen. On en profite bien sûr de nouveau pour saluer les Français absentes. Blessées notamment Marie-Antoinette Catoto. Grigembox. Akina Karchawi. Selma Bachat. Travaillent dur en salle. Pour revenir dans un premier temps. Physiquement. Elisa Delmeida. Melvin Mallard. Souraine Durand aussi. Et puis les absentes. De choix. Perle Moroni. Estatou Tounkara. Qui en pense particulièrement. Elle qui a moins de temps de jeu avec Manchester United. Et qui est absente pour ce rassemblement. Amel Magerie aussi. Qu'on espère revoir bientôt. Très bientôt. Avec les bleus. C'est vrai qu'il reste 5 mois avant cette coupe du monde. Donc tout peut arriver. Mais c'est vrai que pour les filles. Qui reviennent de blessure. Il reste encore du temps. Donc c'est de la préparation. Non seulement. Pour revenir à leur meilleur niveau. Mais c'est aussi mentalement. Déjà se préparer à revenir. Donc on ne l'a surtout pas lâché. Pour les filles qui ont moins de temps de jeu en club. Et je pense notamment. Aissatou Tounkara. Puis aux joueuses qui reviennent de blessure. Ou encore Amel. Qui reprend du temps de jeu. Superbe ce ballon. Et ce double 1-2. Qui a été recherché entre Kadir Diatou Dialli. Et Sandi Toleti. Elle a vu. Elle a vu l'espace. Entre les lignes. Sandi Toleti. C'était très bien joué. Ce qui est intéressant en termes d'animation. C'est que Kadir. Vient demander dans l'axe. Mais aussi redemande sur le côté. C'est des options. Pour animer ce système. Quel bon ballon. Donné par Estelle Cascarino. Aperture vers Kali Atou Dialli. Kenza Dali. Charlotte Bilbao. Qu'elle va déclencher. Charlotte Bilbao. Elle est serrée de près par Sevick. Kenza Dali. On sort tranquillement. Jusqu'à Wendy Renard. Et on oriente. Couloir droit. Pour Eve Périssé. Maëlle Lacra. Avec Estelle Cascarino. Wendy Batimor. Cherche à faire sortir le bloc norvégien. Parmi ces deux lignes. Elles sont très très claires. Surtout en phase défensive. Miel 2 vient s'intercaler entre les deux centrales. Mais ça se transforme très rapidement. Une défense à 5. Et bon ballon. Cette fois-ci pour Dialli. Ah elle a trop tardi. Elle a trop tardi malheureusement. Kali Atou Dialli. Et la porte s'est refermée. Avec l'excellent retour de Gouro Bergsvang. C'était bien joué. Un appui remis. Ballon par dessus. La ligne norvégienne. C'était Kadi qui avait bien suivi dans l'axe. Elle se frappe. Mais bien repris. Vien de l'arrière centrale. En tout cas en termes d'animation. On va bien s'appuyer. La norvégienne sort de sa ligne. Et on met un petit ballon par dessus. Une des meilleures manières de casser une ligne. Une organisation défensive. Benzadali. C'est fort. Au deuxième poteau. La remise de la tête de Sandy Tolecsi. Il s'est flotté. Il s'est flotté dans cette surface de réparation. Elle est toute heureuse. Aurora Mikkelsen. De se saisir du ballon. Et vous l'évoquiez. Ce 1-2-3. Avec cette capacité d'aspirer son adversaire. Et d'aller mieux rechercher la profondeur. Donc a dit à Tudiani. Qui a manqué un peu de sportanéité. Dans son enchaînement. Et elle n'a surtout pas senti le retour de Bexland. Oui alors on ne sait pas si elle se disait. Voilà peut-être qu'elle est en jeu. C'est vrai qu'elle était seule avec le ballon. Et voilà. Après c'est important. Que les coéquipiers puissent lui parler. Pour dire ça vient. Ça vient. On aurait peut-être déclenché la frappe un peu plus rapidement. Ça c'est un bon décalage trouvé par un Reiton. Dans le couloir droit. Le centre qui va terminer. Dans les gants de Pauline Perromania. L'occasion pour nous de vous offrir la possibilité de jouer pour la deuxième fois ce soir avec nous. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 euros. Je vous rappelle le principe. Envoyer foot par SMS au 74 600. 20 000 euros à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance. Et je vous le disais. Sandy Baltimore avait eu une petite alerte. Julie Thibault est partie s'échauffer. Donc à voir si c'est pour éventuellement remplacer Sandy Baltimore et repasser avec Julie et Wendy dans l'axe de la défense. Mais en tout cas Julie Thibault titulaire contre le Danemark et qui avait joué la deuxième mi-temps face à l'Uruguay est partie s'échauffer. Elle était déjà en plein jeu. Effectivement face aux Uruguayennes. Oudafine Castarino qui accélère. L'accélération est terrible pour la défense norvégienne. Elle est passée une fois. La deuxième aussi. Le centre piqué au premier poteau. Et malheureusement la tête qui va passer largement à côté du cadre de Mikkelsen. On va voir sa puissance. Elle a du gabarit à côté mais elle continue. Elle pousse. Elle connaît sa puissance et sa rapidité. Et puis un bon petit centre. Elle arrive en bout de course. Elle doit redresser ce ballon. C'est Kadhi qui fait l'effort pour venir au premier. Il lui manquait encore un petit temps de plus pour passer devant son adversaire. En tout cas c'était bien joué de défine. Elle y croit et continue son action. La voici Julie Thibault en train de s'échauffer. Comme l'a très bien rappelé Karine. Retrouver un rôle d'axial. De troisième axial et de laisser Estelle Castarino reprendre son couloir gauche dans ce rôle de piston. Comme elle l'avait remarquablement animé. Ce couloir là. Dans de l'entrée en liste des bleus dans ce point de France l'assaut d'Allemars. Et le stade Raymond Copa qui donne de la voix. Elle vient de demander le changement pardon. Excusez-moi. Sandi Baltimore a dit c'est qu'il ne peut plus. Elle ne peut plus malheureusement. La perte aux balles. Récupération de Sandi Toletti. Qui appuie son ballon au sol vers Gianni. Et très bien défendu. Gouraud Bergsvold. Une très très bonne première période à Bergsvold. Un défenseur de Brighton. Rejoint de l'Angleterre également. Excellent contrôle de Wendy Renard. On va remettre ce ballon au sol avec Castel Cascarino. Pressé. Aussitôt par Gouraud Reiton. L'Akra Delphine. Cascarino. Qu'est-ce qu'elles sont proches ? Qui est-ce qu'elles sont proches des norvégiennes ? Heureusement qu'elle manque un petit peu de justesse dans les derniers gestes. Dans les dernières transmissions. Est-ce que vraiment elle ne laisse que très peu d'espace au bleu ? On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours 0 à 0. Entre l'équipe de France et de la Norvège. Charlotte Bilbault dans le couloir droit. Elle périssait. La première reprise. Et là ça va offrir de l'espace à Brad Berlund. On peut mettre ce ballon en retrait. Sandi Toletti toujours si précieuse. A la récupération. Ken Sadalini vers Kalida Tudiani. Ça a été touché du bout du pied par Mielde. Je suis quand même très surprise que ça prenait autant de temps. Parce que ça fait de longues minutes qu'elle souffre Sandi. On la voit continuer quand même à faire des courses. Il ne faudrait pas que ça s'aggrave. On sait qu'elle est évidemment motivée à 2000%. Parce qu'elle retrouve le groupe France. Mais il faut qu'elle fasse également attention. Elle a des enjeux importants avec son groupe le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Vous avez bien raison d'insister là-dessus. D'autant que Julie Thibault est toujours en train de s'échauffer. Et tranquillement même de s'étirer derrière les bulles de Pauline Péromanien. Et ça fait déjà de longues minutes que Sandi a dit qu'il y avait une première alerte. Et puis là elle a demandé carrément le changement. Et pourtant elle continue. Elle accélère. Et elle le prend ce couloir gauche. Sandi Baltimor. Un petit train de frappe pour tenter sa chance pied droit. Oh c'était cadré. C'était sous la barre transversale. Et c'est claqué par Mikkelsen. Quelle inspiration de Sandi Baltimor. En cette façon la voix elle rentre à l'intérieur. Et elle utilise son pied droit. On la connaît en habitude. Lorsqu'elle rentre à l'intérieur c'est sur son pied gauche. C'est très très bien joué. Sachant qu'on sait qu'elle est gauchère. Et elle tente aussi. Voilà. C'est rentré à l'intérieur avec son pied droit. C'est très bien joué de bien cadré. En tout cas ça a l'air d'aller. On va voir partir sur cette accélération. C'est bon si on accélère. Alors qu'elle a demandé ce changement. Quel grimace. Elle n'est pas trouvée sur le terrain. Elle a un petit peu mal. Mais effectivement elle a retrouvé. Donc ça t'allait les premiers poteaux. Mais attention à ne pas aggraver la blessure. On sait qu'on sait musculaire comme cela. On s'est touché aussitôt. La cuisse visiblement. Sandy Latino en Charlotte Bilbo. En une touche. Avec Delphine Cascarino le centre a piqué. Deuxième poteau. Le ballon est sorti avant de re-rentrer. Ce sera un renvoi au 5,50 m pour Mikkelsen. Une fois de plus. On voit Charlotte qui cherche entre les deux défenseurs. On sent que ça a été travaillé. Des appuis remises. Des ballons entre les lignes des Norvégiennes. Pour casser cet alignement défensif. Norvégien. Je ne sais pas si Corinne Diakr attend à la mi-temps. Mais il reste quand même un quart d'heure. Un petit peu loin maintenant. 10 minutes. A jouer. Ça peut être long. On est en train de s'interroger sans doute. Elle vient de faire le geste. Elle va rentrer. Voilà. Elle vient de rappeler Julie Thibault qui rejoint le banc. Et qui va donc entrer avant la mi-temps. Oui parce que là je pense qu'il y a un club qui est en train un petit peu de tester. Je pense au Paris Saint-Germain. Et vous en avez parlé à l'instant. Elle doit vous voir rouge devant la télé. Oui je pense. Surtout quand c'est musculaire et elle continue. On ne s'économise pas. Sandi Batimor. On sent quelle boitille elle s'accroche au courage. Pour faire cet effort défensif. C'est vrai qu'on peut forcément imaginer les entraîneurs, les staffs des clubs. Puisque voilà on sait qu'il y a la ligue des champions qui arrive. Et puis pour les autres joueuses, les championnats. Donc forcément que les joueuses ne prennent aucun risque. Les joueuses sont dans d'autres états d'esprit parfois. Elles savent qu'elles ont aussi leur carte à jouer pour la coupe du monde. Donc forcément cette envie de continuer à jouer. Allons dans la profondeur vers Delphine Cascarino. Il ne faut pas se manquer sur cette couverture. Anger à Wigan. C'est un billeau. On y a une touche avec Yannis. Coletti. Elles n'ont pas le temps. Elles n'ont vraiment pas le temps lorsqu'elles sont en possession du ballon. Elles doivent jouer juste et le plus rapidement possible. Réduire au maximum le nombre de touches. Les bleus. On a vu, sans Nicoletti contrôler son ballon. Malheureusement le contrôle de trop. Ça permet à la joueuse norvégienne de venir récupérer. Exact. Dès qu'il y a énormément de densité, c'est appui remise. On n'a pas trop de temps. À moins d'éliminer. À moins d'aller éliminer. Ou de frapper de loin. Et généralement c'est une touche, deux touches pour pouvoir casser une ligne. Brad Berlund. Avec Arvicon. D'Axfans. Opération à Wendy Renard. Encore un ballon par-dessus d'Evperissé. Il passe dans le dos de Brad Berlund. Avec Delphine Cascarino. Qu'est-ce qu'elle va nous créer ? Vous inventez cette fois-ci le petit crochet extérieur pour faire la différence. Le centre en retrait. Vers Kenzadelli. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe à l'écarte. De nouveau verra. Et Périssère. Zagali. Et il va y avoir le changement. Donc on l'a dit, un Juli Thibault qui va entrer en jeu à la place de Sandy Baltimore. Et on va voir donc au niveau des joueurs si Estelle Cascarino glisse dans le couloir gauche. Et Julie Thibault se met aux côtés de Wendy Renard dans l'axe. Ce devrait être le cas. Effectivement la sortie sous l'ovation du stade Raymond Copa de Sandy Baltimore. Et on espère surtout que ce ne soit pas très grave pour elle. Elle est revenu à un très long niveau avec le Paris Saint-Germain. Avec l'équipe de France aussi. Elle aussi aura marqué des points au cours de ce rassemblement malgré cette blessure. Et l'entrée de Julie Thibault. Il a donc à reprendre l'axe. On a utilisé Karine à l'instant. Estelle Cascarino va retrouver son couloir gauche. Benzadali fort au premier poteau. Ça va enlever dans les pieds de Charlotte Bilbault. Les ballons touchés par Julie Thibault. Enfiant des Girondins de Bordeaux. Troisième sélection du coup pour Julie Thibault qui a débuté cette passe bleue sur la pelouse. En tout cas parce qu'elle avait participé à plusieurs rassemblements jusque-là. Mais qui a débuté ce parcours en sélection par une première sélection face au Danemark. Sélection plutôt probante avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications. Et puis on l'avait vu entrer sur le match face à l'Evruguay. Là elle rentre encore. C'est s'habituer à d'autres styles de situation pour rentrer dans un match. Jamais évident. Parce qu'on rentrait dans un match comme ça, on a de la pression. Sur le dernier match face à l'Evruguay, elle avait été très sérieuse, très appliquée. Donc c'est ce qu'on attend encore ce soir. On est très heureux pour elle parce que c'est une joueuse d'une grande rigueur travaillée énormément. L'une des joueuses les plus régulières avec les Girondins de Bordeaux. Une juste récompense. Le centre de Delphine Cascari le repousser par Miel d'Or. Sébic. C'est pas un cadeau. Ce ballon pour Mickaelsen. Sous la menace qu'Adidia Tudiani. Qui a même été touchée à un moment du dégagement de l'intervention de la gardienne norvégienne. On sait bien ce que fait Kadhi. Elle va pour presser. Elle a raison. Après attention, dès qu'une joueuse est au sol et tac. Il y a beaucoup plus de puissance pour la gardienne puisqu'elle tac. Et là ça peut être grave pour Kadhi. Mais ça a l'air d'aller. Et c'est vrai que la gardienne est au sol. Donc elle a beaucoup plus de puissance. Et là, elle s'assolite. Il y a belle semelle sur la cheville. Au moment de dégager de la part de Mickaelsen. Il n'y a aucune volonté de faire mal. Mais elle termine son dégagement avec le pied qui appuie bien sur la cheville de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Alors le ballon, quel drôle de ballon. Demi partout va Hansen. Le ballon qui sautait, qui était très appuyé. Contre l'un peu approximatif de Mickaelsen. Donc la Lidia Tudiani qui elle avait tout lu, tout anticipé pour venir presser. On a perçu Sandy Baltimore. Karine aussi, toi, avec une poche de glace. Qui a été soignée sur le banc. Poche de glace sur la crisse gauche. Mais elle a continué. Voilà. À sourire comme à son habitude. Et à assister à la rencontre de ses coéquipières. Je ne sais pas si le coach sourit, mais... Ah ben là, coach pressure, entre Sandy Baltimore et là, Diany, il y a quelques secondes, là, il... Je ne suis pas certain qu'il soit tout sourit. Oui, il change de couleur, là. On peut le comprendre parce qu'il y a de grandes échéances à venir pour le Paris Saint-Germain. Et pour l'Olympique Lyonnais, notamment, Brad Berlund. Une joueuse qui a complètement disparu. On ne va pas s'en plaindre. Du côté des Norvégiennes, c'est Blackstad. Donc on connaît la qualité. La joueuse de Manchester City. Donc on n'en parvient plus du tout à trouver. C'est vrai qu'elle est en position de défendre. Actuellement, on voit les Norvégiennes essayer de chasser, chasser. Mettre de la pression. Et on voit beaucoup moins de possession des Norvégiennes. Elles ont du mal à être serviciblement. Et il y aura une minute de temps additionnel. Eh bien, merci, madame Galli. Je vous en prie. La voici Blackstad. Le but, une passe décisive cette saison avec Manchester City. C'est la deuxième saison. C'était arrivé en prononce de Rosenborg. Très bon ballon dans la profondeur pour Reiton. Reiton avec son pied gauche qui peut frapper. Oh, c'est le poteau qui vient sauver Pauline Perromania. On parlait de la qualité du pied gauche de Gouraud Reiton. En voici l'illustration. Et la réussite pour la gardienne de l'équipe de France. Et ça, c'est par Montballon. Elle a hésité à Nicholson. On a vu un 10 à prise de balle. Gouraud Reiton se mettre sur son pied gauche et déclencher. La joueuse de Chelsea. On en parlait un meilleur passeux du championnat d'Angleterre avec les blues. Le Chelsea, Gouraud Reiton. On a pu apprécier la qualité du pied gauche. La revoici de nouveau Reiton. Oh, c'est la barre cette fois-ci. Quelle réussite pour les bleus. Après le poteau, la milieu de terrain de Chelsea, Gouraud Reiton, qui vient heurter la barre transversale. Elle a fait deux actions en très peu de temps. Il faut que les filles reprennent. Voilà. Elle passe entre les deux françaises. Elle utilise son pied gauche et elle frappe. Elle sait qu'elle a très peu d'actions. C'est très bien joué. Elle a l'hélicite de poteau. Quelle inspiration sur le geste. Laura, récupération dans les pieds de Charlotte Bilbault. Et ensuite, elle voit le positionnement un peu avancé de Pauline Péromania. Oui, elle a senti que Charlotte ne voit pas le jeu dans son dos. Elle passe par-dessus. Et sur sa lancée, elle frappe ce ballon. Attention, attention, il faut qu'elle reprenne. Qu'elle communique beaucoup de mieux. Bon, ballon de la part d'Estelle Cascarino avec Gianni. Gianni dans la surface. Elle a été freinée. On sent qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités. Dans le dos de cette défense norvégienne. A chaque fois, les Bleus sautent le milieu de terrain. Que ce soit côté droit avec Estelle Cascarino. Ou au côté gauche, ou surtout dans l'axe. Dans la profondeur avec Gianni. Ça passe. C'est de Maëlle Lacra. Celle d'Eve Périssé. Wendy Renard qui glisse ce ballon jusqu'à Pauline Péromania. Et on va en rester là. C'est la fin de ses 45 premières minutes. Sur ce score de 0. Cette saison dernière. Et là, c'est vrai que durant ce match, on la voit beaucoup moins. Miel de... Oui, bien contrée. Très très bien contrée par Charlotte Bilbault. Avec Daphine Cascarino pour exploser. Et pour lancer ce contre. La Dianni à ses côtés. Daphine Cascarino. Décalage. Couloir droit à l'Igné Thomas. Enfrent une touche. Récupérez pas Frida Manoum. Julie Thibault. Très bonne sortie. Là aussi. Récupération de l'équipe de France. Intéressant de voir les Bleus récupérer le ballon. Plus rapidement et plus haut. Sur cette pelouse. C'était bien joué de la part de Julie. Elle était sortie avec sa joueuse. C'est toujours la question qu'on se pose. Lorsque on joue à trois derrière. C'est qui sort. Est-ce qu'on sort ou pas ? Et là, elle avait été jusqu'au bout. Ce qui lui avait permis de récupérer ce ballon. On les voit. Les deux lignes défensives. Elles sont cinq derrière. Quatre au milieu. Une qui reste entre guillemets en pointe. Et elles attendent que les Françaises viennent. On se les passe entre les deux. Et Kenza Dali qui va fixer. Décaler Maël Lacrard. Dali. Dans le coup d'un droit. Elle est passée. Elle va pouvoir centrer à Kenza Dali. Ça a été touché. Oui, bien non. Ce sera un renvoi au 5,50 m. Il semblait bien avoir été dévié. Ce centre de Kenza Dali. Oui. Ah ben oui. Ça avait été le cas. Et Kenza Dali effectivement qui l'a dit à l'arbitre de touche. Mais ça n'a rien changé. Deux Parisiennes sont allées à l'échauffement. Rejoindre Vidyanassi. Ce sont Kera Amraoui et Grasse Gueyoro. Deux milliers de terrain du PSG. Grasse Gueyoro qui était sorti à ses tours. D'ailleurs, dès la mi-temps de ce match face à l'Uruguay. Oui, vraie surprise. C'est vrai. Durant ce tournant, là, on a beaucoup moins vu jouer. Alors après, c'est choix de Corinne. Ou est-ce qu'il y a eu des douleurs ? Mais on sent plutôt que c'est un choix. Et elle était entrée à la 63ème minute face au Danemark. Donc, pas un temps de jeu très important pour le milieu de terrain qui a très souvent brillé avec les milieux. On risque de voir effectivement rentrer dans cette dernière demi-heure. Julie Thibault, la tête de Mielde. Un décalage de Blackstad avec la superbe montée. Tout va en scène. Et encore une fois, une Julie Thibault à Périal défensivement avec Castel Cascarino. Elle est là pour apporter une solution et se projeter. On peut renverser les oeufs à l'opposé. On est tombé sur le pied droit de Bradberg-Lund. Oui, elle avait levé le bras. La Lyonnaise, elle avait montré qu'elle était disponible. Mais manque de justesse. Elle n'a pas été trouvée. Rappelons que c'est la 23ème confrontation entre ces deux nations. Légère avantage. La Norvège s'est imposée huit fois contre sept succès pour l'équipe de France. Même si les Bleus n'ont plus perdu depuis neuf matchs face à cette sélection norvégienne. Superbe récupération d'Estelle Cascarino avec Naomi Feuillard qui prend sa chance. Ce sera à côté. Ça manque de puissance et de précision. Mais ça, le mérite d'exister. C'était bien le jeu d'Estelle. Elle continue. Elle reste au proche de la jose. Elle passe le corps devant. Puis là, elle coupe le tempo. Remet le ballon à Naomi. On la quittante sa chance. Elle a raison. On ne sait pas combien d'opportunités il y aura. Il y a beaucoup de spontanéité. Elle frappe ce ballon. Elle est écrasée. Au moins elle aura tenté. Quatre buts marqués avec le Real Madrid cette saison. Naomi Feuillard. On aperçoit Sandy Tolletti. La poche de glace également sur la cheville. Wrighton. On s'aligne. C'est Thomas. Elle a bien bougé dans son duel. La remise en jeu sera récupérée par l'équipe de France. On s'interroge aussi notamment pour Clara Matteo qui peut jouer au milieu ou en crampio qui pour l'instant n'a toujours pas de temps de jeu et qui n'est pas non plus appelé à s'échauffer. Vous faites bien de le rappeler parce que c'est quand même très très curieux. On sait que Clara Matteo avait de plus en plus de temps de jeu lors des derniers rassemblements. Corinne Diacre aime beaucoup sa polyvalence, sa qualité, ses qualités qui sont bien nombreuses. Et comme Marion Tourant, effectivement, et la palice dans ce rassemblement. On n'a pas eu la moindre minute pour s'exprimer. Kenza Dali avec Delphine Cascarino dans le couloir droit. Le centre premier poteau vers Naomi Feuillard qui était venu couper. Et danger écarté par Gouroberg Svans. C'est Thomas Dali. Position de centré de nouveau Kenza Dali. Centre au premier poteau dégagé par Frieda Manoum. Et ça revient lassablement dans les pieds bleus avec Maël Lacrard qui peut relancer tranquillement. Passons par sa capitaine, Wendy Renard. C'est un petit moment. On n'a pas d'action vraiment nette. C'est contré, c'est récupéré. La défense norvégienne récupère le ballon. Il faut que ce soit beaucoup plus incisif pour les joueuses françaises. Appui remise, dédoublement et centre beaucoup plus incisif. C'est un peu trop doux, on dira. Ah, ça manque de tranchant. Ça c'est certain. Il faut dire qu'elles sont bien contrariées. Aussi par une équipe norvégienne particulièrement bien en place. On voit un Miel 2 notamment qui, dès qu'elles sont en possession, sort. Il y a un rôle de milieu de terrain, un sentinelle juste devant la défense. Et dès qu'elles le perdent, il vient s'intercaler entre ces deux défenseurs. Techniquement, c'est très bien travaillé. Wendy Renard le disait avant ce match-là. Il fallait... Elle s'attendait à un match où il fallait absolument être rigoureuse. Et juste. Aussi bien tactiquement que techniquement. Et la Norvège va effectuer son premier changement avec la sortie de la numéro 2, Lund. Et l'entrée en jeu de la numéro 3, Toris Dottir. Toris Dottir. La joueur de Manchester United. L'expérience pour elle également en sélection. C'est une équipe qui dégage juste devant Eickland. C'était le Cascarino. On fait un bon match encore. On fait un bon match encore à Cascarino dans l'envie. Dans la détermination. Elle est venue gagner ce duel. Et c'est elle qui est à l'origine ce contre. Naomi Freller avec Yali. Yali dans la surface. C'est le ballon qui lui échappe légèrement. On voit encore un, cette contre-attaque. Avec Kani qui vient demander dans l'espoir. Entre les deux défenseurs. Une fois de plus. Elle est reprise. Ça va être équipé. Et le changement annoncé par Karine. Avec les beaux applaudissements aussi. Fini ce n'est vraiment qu'on va. Et c'est à souligner. On a sorti des Norvégiennes. Ce qui devrait faire l'onde. Doris Dottir sous le regard. De Clara Matteo. Et Marion Toron. Ce n'est pas facile pour les joueuses. Sur trois matchs. De ne pas avoir de temps de jeu. En tout cas jusqu'à maintenant. C'est très très difficile. Surtout s'il n'y a pas blessure. Après voilà c'est des choix. Ça fait aussi partie de. De faire partie d'une sélection. C'est aussi accepter de ne pas être. De ne pas rentrer. D'avoir en tout cas l'humilité. De prendre sur soi. Pas évident. Mais vraiment pas évident. Mentalement et moralement. Il n'y aura pas de 20ème sélection. Pour le moment. Pour Clara Matteo. Il est utilisé. Aussi bien dans un couloir. Que dans le cœur du jeu. Dans une animation. À trois. Un milieu de terrain. Mais capable de tout faire. Clara Matteo. Et comme Marion Torrent. D'ailleurs qui évolue à Montpellier. Désormais dans un rôle de milieu de terrain. Alors après. On peut se dire. C'est une opportunité. De vraiment donner du temps. De jouer à des filles. Qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On connait les qualités. Corinne. Le staff connait la qualité de ces joueuses. Que ce soit Marion. Ou encore Clara. Elles peuvent quand même avoir quelques minutes. Oui c'est vrai. C'est ce qu'on peut relever. C'est bon pour le moral de jouer également. Donc ça. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a eu cet échange avec la coach ? Après. C'est toutes ces interrogations. Qu'on peut se poser. C'est-à-dire. Est-ce qu'elles ont eu cet échange. En disant. Vous jouerez moins. Pour telle ou telle raison. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. Et une nouvelle joueuse est partie. à l'échauffement. Mais toujours pas de Marion Thoron. Ou de Clara Matteo. Malheureusement pour elle. C'est Oulessar. La joueuse du Paris FC. Qui est partie s'échauffer. Et Théra Amraoui est retournée sur le banc. Mais a priori. Elle ne va pas tout de suite entrer en jeu. A voir si elle se prépare. Mais là. Elle a remis la petite couverture sur ses jambes. Donc. Je ne pense pas qu'elle entre en jeu. On va voir ça. Effectivement. On va le suivre. C'est-à-dire. La puissance. Pour faire la différence. Face à Eutlande. Lancé. Naomi Faller. Qui va vite. On le sait. Mikkelsen. Dégagement pas évident de son mauvais pied. Qui est droit. Et la tête d'Estelle Cascarino. Au point de chute. Frida Manoum. Raiton. L'ouverture de Raiton. On va aller chercher Karina Savic. On est tombé sur. On a toujours aussi sûr. Wendy Renard. En tout cas les Françaises à l'arrière sont plutôt bien placées sur ces ballons. On sent Wendy. Quand Wendy sort. On a Maëlle et également Julie Quiro qui couvre derrière. Voilà c'est ça fonctionne bien en tout cas. La nouvelle remise en jeu obtenue par l'Incetoma. Il reste 22 minutes à jouer longtemps réglementaire. France-Norvège. On rappelle à l'objectif 3 sur 3 pour l'équipe de France. Et on vous rappelle également qu'il y a toujours 20 000 euros en jeu pour planter votre chance. C'est très simple envoyer foot par SMS au 74 600. 20 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600. Dépêché. Cascarino. Une fois. Deux fois. L'appui sur Gianni. Cadillat tout Gianni en pivot. Ce sera hors cadre et au-dessus de la transversale. Delphine qui revient à Axe. On aurait pu espérer qu'elle rejoue encore avec Delphine. Parce qu'elles sont bien en place les Norvégiennes. Elles tentent de frapper. Mais c'est vrai qu'on avait encore Delphine qui venait de demander dans son dos. Ça aurait été intéressant de voir cet appui et cette remise en retrait avec Delphine. Et les Bleus qui n'arrivent pas à marquer. On rappelle que la dernière fois que les Bleus n'avaient pas marqué un seul but. C'était le 11 octobre dernier lorsqu'elles avaient été sèchement battues par la Suède. 3-0. Oui, lors de cette série effectivement de matchs à l'extérieur qui arrive finalement que très rarement l'équipe de France. Hormis dans les phases éliminatoires. Que ce soit un éliminateur de Coupe du Monde ou d'Euro. Il avait été compliqué ce mois d'octobre avec cette défaite face à l'Allemagne et contre la Suède. Il y avait une bonne réaction quelques jours plus tard face à cette sélection norvégienne. Avec un court succès de Buzyn grâce à un but de Viviane Asseille à la 83ème minute. Est-ce que ce succès va se dessiner dans les derniers instants également ce soir ? Pour l'instant il y a toujours 0-0. On est entré dans les 20 dernières minutes de cette affiche. On s'attendait à une belle affiche entre deux grandes nations du football mondial. C'est le cas. Un match très indécis. Pour l'instant ce nul suffit au bonheur des Bleus. Cette optique de titre et de troisième titre en trois éditions de ce Tour de France. En effet l'Asraël elles ont une équipe norvégienne bien organisée. Durant l'échauffement des Norvégiennes on le voyait elles avaient énormément travaillé la ligne défensive. Elles savaient qu'elles auraient du travail ce soir. Bonne intervention de Maëlle Lacra. Maëlle Ballon est revenu sur le côté gauche. Maëlle Ballon boxe les deux points par Pauline Péromanien. Stel Cascarino pour le contre avec Naomi Feiler. Bien défendu. Très très bien défendu. Igor Obergs-Vanz. C'était bien tenté de Maëlle. Trop juste sur ça. Puis repoussait un très bien joué de la part de Pauline. J'aurais pensé qu'elle le capterait. Elle décide de boxer côté. Yannick qui est passé avec Delphine Cascarino. Elle a pu se retourner elle aussi. Delphine Cascarino encore. Le retour d'Eyland. Il est remis en jeu en faveur de l'équipe de France. Rapidement effectué. On cherche à mettre davantage de rythme. La perte de balle de Charlotte Bilbao. Attention à ne pas rendre ses ballons. Il était assez facilement négociable celui-ci. Blackstad. Frida Manoum. On a peu vu offensivement mais on connaît sa qualité. Frida Manoum avec le soutien d'Eyland. Le centre repoussé par Maëlle Lacra. Et le contre. La gaffe de l'espace. Pour Kadizia Touziani qui a vu l'appel dans la profondeur. Le Delphine Cascarino. C'est beaucoup trop long. On savait que c'était un groupe plus jeune qu'à l'accoutumée. Corindia qui était plutôt satisfaite des deux premières prestations. Avec de bonnes choses. Des plus mauvaises. Notamment individuellement. Et là ce soir. C'est un petit peu plus compliqué. Notamment offensivement. On ne se sent que très très peu de situations. Les françaises. On passe à un bloc bien organisé. Bien compact. Après c'est là. Sur les derniers matchs. On sait qu'il fallait encore travailler cette animation. Et puis surtout qu'elle parte de 5 à l'arrière. Bon appel. Bon appel de Cevic. Trouvé par Frida Manoum. Le centre en retrait. Heureusement Maëlle Lacra est attentive. On a pu dégager ce ballon dans les pieds de Mielde. Bergsvende. Avec Land. Mielde. Avec Land. Et Corinne Diac qui va encore effectuer 2 changements. Avec les sorties de Charlotte Bilbao et de Delphine Cascarino. Et les entrées en jeu. De Grace Gueyoro la parisienne. Et de Ulema Tassar la joueuse du Paris FC. Donc ça fait 5 changements pour Corinne Diac. Elle a le droit à un dernier changement. Si elle le souhaite vu que c'est un match amical. Du côté de la Norvège. Changement avec la sortie de la capitaine. Et entrée en jeu de la numéro 8. Ville de Riza. Niel 2. Il s'aide donc sa place à Beurre-Iza. Notre joueuse de Manchester United. Il a remise de la tête de Wendy Ronin. Tranquille. Avec sa gardienne Pauline Perromania. Dans ce double changement. Toujours pas de carré en Matteo. Qui ne s'est même pas échauffé. Et c'est la même chose également pour Marion Torrent. On insiste mais c'est vrai qu'on est quand même assez surpris. Et qu'on pense forcément aux joueuses. Et ça doit être un petit peu dur psychologiquement. On n'a pas toutes les informations évidemment. Est-ce qu'il y a... On nous dit que tout va bien. C'est ça. On nous dit qu'il n'y a pas de problème de gêne. Le problème c'est ça. Comme tout le souci. Il faut quand même le gérer. Vous connaissez ce genre de rassemblement. Laura, quand on... Même si c'est condensé. C'est un petit peu plus d'une semaine. C'est sûr qu'on ne souhaite pas de 3 matchs. Et c'est quand même parti encore de sacrifice. Alors c'est la sélection. C'est l'équipe de France. C'est toujours cette opportunité de défendre les couleurs de son pays. Ce sont aussi des moments, des temps de récupération. Que ces joueuses peuvent avoir en famille. Peuvent avoir, très évident, de gérer, de digérer. Non pas en manque de temps de jeu. Ce non-temps de jeu dans ce rassemblement. Oui, très difficile. Surtout, il y a 3 matchs. Donc forcément, on se dit au moins un match. Des entrées. Après, il y a des discussions peut-être qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai que quoi qu'il en soit. Ce n'est pas évident d'être sur un stage avec 3 matchs et de ne pas évoluer. Il faut forcément se mettre à la place de la joueuse. Même si elle a de l'expérience. Même si elle a cette humilité. Elles ont cette humilité de prendre sur elle. Et de se dire que c'est intérieurement compliqué. Et la Norvège qui va faire finalement un double changement avec la sortie également de la numéro 9 et l'entranger de la 24 Notness. Donc ça fera 3 changements pour l'instant effectués dans les rangs de la Norvège. Et de la numéro 9 et l'entranger de Karina Sevic avec lui remplacé par Emeline Houtness. L'entranger de Rosenborn. Jeune joueuse. Troisième sélection. Ville de Beriza. Beaucoup plus d'expérience. En 58e sélection ce soir pour la milieu terrain de Manchester United. Qui entre donc à la place d'une des légendes. Qui est également sortie de la numéro 9, Karina Sevic. Marraine Nieldeux. 162ème sélection. C'est le soir imaginé. Cinquième joueuse la plus capée de l'histoire de cette sélection norvégienne. Jouesse de Chelsea. Ça aurait été très cohérent. Pour l'instant. 17 minutes très cohérent de la part des norvégiennes. Périssé en discussion avec Clara Matteo. Côté également de Castilla Bussi. Ça a remarqué son premier but. Le cours de ce rassemblement. Castilla Bussi. Premier but en bleu. Ça s'allait de Gouèvre. Gianni. Qui sombrero. Réussi par un cadillette ou Gianni. La Castel Cascarino. Il y avait Naomi Feiler. On va l'en donner entre les deux. Une première possibilité pour Ville de Boriza. Deposséder du ballon par Charles Bilbault. Qui a levé la tête. L'ouverture pour aller chercher la profondeur. Aussitôt. Delphine Cascarino. Attention. Elle a pu se retourner à Blackstat. Et elle peut faire mal. Alors c'est vrai qu'on sent une équipe de France qui a du mal à partir en contre-attaque. A avoir s'appuyé sur des joueuses offensivement. Mais défensivement on sent qu'elles sont bien en place. Wendy. Aurélie. Aurélie. Donald Ness. A drapeau s'est levé. Ça n'avait pas été le cas tout à l'heure. Sur le ballon contré. Sur le dégagement de Maëlle Lacra qui avait été touché par une Norvégienne. Du coup il aurait dû y avoir une position de hors-jeu. Là il semblait beaucoup plus clair. Et elle l'était. Et par rapport à ce que vous disiez Marine Laura. Les nombreuses absentes ont l'évoquait. Les cadres de cette équipe de France. Il va falloir aussi vite revenir. Il ne restera qu'un rassemblement avant la liste définitive. Avant cette coupe du monde. Et retrouver. Également retrouver des automatismes rapidement. Même s'il y en a eu. On le sait par le passé. Il y a pas mal de joueuses qui sont absentes depuis un certain temps. Alors c'est vrai que des choses que les joueuses peuvent faire. Sans être avec l'équipe. C'est d'observer forcément. Les choix tactiques. Les animations qu'elles peuvent voir. En tout cas à la télé. Essayer de déceler. Ce qu'il est possible de faire. Mais c'est vrai que... Ça c'est un moment long. Ça c'est un moment long pour Lindsay Thomas. Lindsay Thomas qui a levé la tête. Le centre est bon. Pour Kalina Tuziani. Elle a un petit peu hésité. Et pourtant elle a eu le temps de se préparer. A ce très bon centre de Lindsay Thomas. Hésité à contrôler. A déclencher. Peut-être une volée. Kalina Tuziani. C'était ni l'un ni l'autre. Et les deux changements vont avoir lieu. Donc ça sera la 62ème sélection pour Grasse Gueyoro. Et la 28ème pour Ulessard. Il n'y aura pas d'autres changements. A moins d'une nouvelle blessure. Parce que Viviane Assei qui s'échauffait a été également rappelée. Elle a rejoint le banc. Et plus personne ne s'échauffe. Donc on devrait rester à 5 changements pour ce dernier match. Je vous remercie pour toute cette précision. Les deux dernières entrances. Donc selon toute vraisemblance. Leïc Matassar et Grasse Gueyoro. pour les dix dernières minutes de ce France-Norvège. Charlotte Bilbault. Appel d'Estelle Cascarino. Elle l'a vu. Cet appel. La transversale est superbe. La Stel Cascarino en une pour Naoui Feller. S'énergier légèrement dans le dos. Et s'est récupéré par Eichland. Alors qu'il n'était pas entièrement sorti. Donc le double changement. Annoncé par Karine. Sorti de Charlotte Bilbault. 56ème sélection ce soir. Emplacé par Grasse Gueyoro. Donc Delphine Cascarino puissait de sa place à Ouley Matassar. Et l'enquête de la numérique le 7. Ouley Matassar. Et belle ovation pour nos bleus. Le temps pour nous de toujours faire une dernière chance également ce soir. Pour s'inscrire au super tirage au sort des 20 000 euros. Pour participer c'est très simple. Envoyer foot par SMS au 64 600. Je me rappelle une dernière fois le principe. Tenter de remporter 20 000 euros. En envoyant foot par SMS au 64 600. Bonne chance à tous. C'est le Cascarino. Il n'est pas de long donné. Ce ballon c'est Rayton qui a pu le récupérer. Le contre. Lancé et emmené par Blackstad. Elle a été déposée du ballon. Pas de trottes sur Rayton non plus. Grasgueiro avec Kenza Daly qui a du champ devant elle. Il décale Ouley Matassar. L'une des premières accélérations à venir pour l'attaquant du Paris FC qui choisit Diani. La remise est bonne vers Kenza Daly. La frappe était belle aussi. Elle a été touchée. Ce sera un corner. C'est bien joué. On voit. Il faut appuyer sur Kadhi qui remet un retrait on l'a dit. Face à une défense bien alignée. Voilà. Utiliser une joueuse en appui. Comme elle le fait Kadhi pour remettre. Qu'elle partait bien cette frappe de Kenza Daly. On l'a aperçue sur ce deuxième ralenti. Elle prenait la direction du cadre. C'était elle qu'on retrouve pour frapper ce corner au deuxième poteau. Personne pour couper la trajectoire. Si ce n'est à Auger, Vicken. On a tenté de lancer un contre. Vas-Gayorot. Diani avec Kenza Daly. Elle a vu Naomi Feller. Kenza Daly. Le petit crochet pour se mettre en position écartée. vers Ouley Matassar c'est une nouvelle fois non cadré cette frappe de la gante du Paris FC elle regarde, elle cherche Kenza elle se trouve Ouley elle ne voit pas la position de la cage elle essaie de regarder mais elle ne voit pas elle ne voit pas chercher un endroit bien précis dans la cage elle frappe sans vraiment voir où elle va pour frapper la tête Ouley Matassar il y a Pudiani qui se sera démené offensivement mais un match vraiment pas évident pour l'attaquant du Paris Saint-Germain évolué comme ça en 3-4-3 avec deux milieux de terrain en position de de relayeuse il va manquer un petit peu de soutien Caligato Diani et mesdames, messieurs nous sommes ce soir 11 445 supporters de l'équipe de France merci à tous de votre présence et de votre soutien allez-nous ! et ça c'est beau ce peuple en jeu 20 mais pas que tous ces amoureux du football féminin présents ce soir peuvent se féliciter de cette ambiance 11 445 personnes présentes dans l'entre du SCO ici à Angers l'ambiance l'ambiance aura été magnifique et le stade est superbe les travaux ont été une réussite une vraie réussite c'est un stade où ça sent bon au football Michel Thomas sur cette tentative de voler de frappe lointaine de Zuni Thibault Kenza Dali c'est encore elle qui essaye de prendre les choses en main Kenza Dali elle est d'une une activité elle aura vraiment rayonné dans ce tournoi de France dans le milieu de terrain d'Aston Villa Frida Manoum avec Blackstad bon retour de l'Institut Thomas et Fox de Madan Projkovska il reste 5 minutes un petit peu moins dans le temps réglementaire pour tenter d'aller forcer la décision d'aller souffrir un troisième succès en étant le match dans ce tournoi de France ça viendra peut-être d'Estelle Cascarino par qui beaucoup de choses positives passent ce soir dans ce rassemblement en règle générale c'est vrai qu'on a vu avoir beaucoup plus de temps de jeu et montrer toutes ses qualités en tout cas à l'aise du coffre pour faire tous ses appels côté sur le système parce qu'elles ont joué à 3 elles faisaient tous ses efforts encore ce soir sur le côté on la voit à faire les appels après ce qu'on peut regretter du côté des français c'est l'alignement offensif le manque de mouvement et de volume je dirais en termes d'animation on voit souvent les joueurs françaises sur la même ligne faire le même appel alors qu'il aurait fallu si Kadi vient demander dans l'axe que les filles puissent permuter dans son dos beaucoup plus de mouvements offensifs ce qui aurait permis de déstabiliser un peu plus les Norvégiens le ballon de Kenza Dali et Verna Omifeler intervention de Goriza Thiamy avec Ayurot ça revient dans les pieds de Ulay Matassar non et il est fuyant ce petit ballon on ne pourra pas le récupérer Ulay Matassar les enjeux de Destel Cascarino Omifeler dans la surface vers Ulay Matassar qui gagne son duel le gagement manqué par Hayton on n'aura pas raté grand chose avec son pied gauche la milieu de terrain de Chelsea et le contre-emmené par Eichland Goro Hayton c'est là c'est là où on voit l'expérience la manière de conserver ce ballon de ne pas se précipiter Goriza Auger Avicom qui repart dessus Naouknes vers Hayton superbe attaque de Ken Zadali le pied de de Grasse-Gaillero aussi et attention Blackstad qui a encore du jus Blackstad face à Maël Lacra très bien défendu très bien défendu de la formule à Montpellier Rennes très bien défendu elle a été restée elle ne s'est pas jetée elle a été patiente pas simplement une opposition du corps elle laisse la joueuse repartir de derrière voilà très bien défendu on sent ils ne sont pas forcément mis en difficulté les français ils sont bien en place ça aurait été une véritable opposition ce soir cette sélection norvégienne comme on l'avait vu au mois de novembre dernier ce court succès débutant on le rappelle en Espagne face à cette équipe dirigée par Aiguar Iseu on a revu en cette heure cette situation Nora avec l'intervention défensive d'autorise d'autir attention elle a mis du temps ainsi parce que le maillot elle voulait son maillot ah oui oui le maillot a bien été tiré de Gadi Gani on voulait avoir la fin du match comme ça j'ai l'impression il va y avoir un nouveau changement pour les norvégiennes avec la sortie de Blackstadt et l'entranger de la 21 Anna Jossendal donc 5 changements également pour la sélectionneure Igor Iseu et Blackstadt qui a un petit peu moins pesé offensivement sur le jeu norvégien au milieu de terrain de Manchester City donc remplacé par Jossendal notre jeune joueuse un 31 ans 7ème sélection et on va être bien sûr attentif au temps additionnel et l'entrée de la 21 Anna Jossendal et la 4ème arbitre indique un temps additionnel de 4 minutes et on vient de le voir à l'entête 4 minutes pour aller chercher une 3ème victoire en 3 matchs pour nos bleus et ça va pousser du côté des travées de Raymond Copa Gianni par-dessus pour Lince et Thomas la faute la faute commise par Torrice deux tirs sur l'attaquante de la Céminan et un coup franc très bien placé en faveur de l'équipe de France et si et si ça passait par un coup de pied arrêté c'est vrai c'est vrai qu'on a eu très peu de coups de pied arrêté très peu de corner donc là forcément une opportunité directe pour marquer ce but elles ont eu du mal dans la française durant ce match l'équipe norvégienne très bien organisée très bien regroupée et face à ça il faut énormément de créativité d'automatisme comme on le dit elles sont là pour le travailler continuer à progresser dans ce sens trouver de l'animation et malheureusement on l'avait vu un peu trop souvent allumés en offensif du mal à récupérer c'est Thomas et c'est Ken Zadali qui va se charger de ce coup franc défense en zone du côté des norvégiennes pas de prise en individuelle pour l'instant sur Wendy Renard l'une des dernières possibilités pour l'équipe de France il ne faut pas qu'il donne de la voix Ken Zadali c'est fort au point de pénalti la tête de Maëlle Lacrave ne reviendra pas à rabattre ce ballon on le voit elle était au duel elle était passée devant elle n'a pas pu redresser ce ballon en direction de la plage en plus s'entend pour Amicalsen car oui c'est un bon résultat pour la Norvège de tenir tête à l'équipe de France sur son sol c'est une petite idée excellent tempête Maëlle Lacrave est là à Wendy Renard aussi toujours le pied droit de Ken Zadali c'est en train de se bousculer légèrement entre Wendy Renard et Toris d'autorise de tir sur le Manchester United il est frappé par Ken Zadali deuxième poteau et faute du tiflé Wendy Renard un petit peu agacé elle avait fait signe à l'arbitre centrale nord-macédonienne de regarder la tissu d'autorise de tir qu'il a ceinturé et là du coup c'est là elle la repousse parce qu'elle sait elle est accrochée l'arbitre ne le voit pas mais la Norvégienne l'accroche et du coup Wendy essaie de se défaire son adversaire c'est forcément faute les 30 dernières secondes est-ce qu'il restera une possibilité pour les Bleus oui peut-être avec la fraîcheur de Krasgeiro et Bergsvorn Bergsvorn elle aura fait un match une derrière exceptionnelle la nouvelle défenseur de Brighton sa gestion de la profondeur dans la couverture souvent juste Brighton et c'est terminé fin de match il n'y aura pas de vainqueur et pas de but non plus à l'occasion de ce France Norvège 0 à 0 score final qui va s'afficher le tournoi de France alors avec beaucoup de visages différents de systèmes différents pas forcément aboutis sur l'ensemble de ses matchs mais l'essentiel c'est de gagner de la confiance travailler des automatismes travailler des systèmes et elle remporte pour la troisième fois ce tournoi forcément positif avec 7 points on a aperçu le classement à l'instant 2 victoires et 1 nul pour l'équipe de France pour une équipe de France assez jeune qui manque d'expérience pour certaines beaucoup étaient de retour également dans ce groupe France à l'occasion de ce rassemblement il y aura quand même pas mal d'enseignements positifs à retirer de ce rassemblement malgré les nombreuses absences et c'est vrai que ce soir on va le rappeler parce que c'est pas tous les jours que l'équipe de France se retrouve face à un adversaire de qualité et qui lui pose des problèmes mais la Norvège est en train de retrouver aussi beaucoup de qualité beaucoup de rigueur sous l'impulsion de sa sélectionneur Régor Ise joueuse de la plus capée on rappelle de l'histoire du football norvégien et oui on s'attendait à un match ardu pour les françaises effectivement on a pu voir une équipe norvégienne très très agressive très bien organisée en défense avec deux lignes très resserrées ils n'ont pas laissé d'espace pour les françaises voilà mais c'était aussi il faut aussi se mettre en difficulté c'était le cas ce soir d'avoir une équipe très agressive donc c'est la meilleure manière de se préparer en tout cas pour les grosses échéances qui arrivent d'ici 5 mois avec Kaira Amraoui tout sourire comme Marion Thornt et Charlotte Bilbo en grande conversation l'une des joueuses qui aura marqué peut-être le plus de points dans ce rassemblement elle retrouvait les bleus deux ans après un petit peu plus deux ans après sa dernière sélection c'est Estelle Cascarino que l'on retrouve au micro de Karine bonsoir Estelle ça a été un retour réussi pour vous en bleu vous avez débuté les trois matchs vous avez brillé lors de ce tournoi j'imagine que vous êtes pleinement satisfaite je ne sais pas si j'ai brillé en tout cas j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et j'ai essayé d'aider l'équipe le plus possible racontez-nous ce retour parce que ça faisait longtemps qu'on vous n'avait pas vu en bleu on vous a vu lors de ces trois matchs avec votre soeur notamment comment ça s'est passé ? ça s'est bien passé comme je vous le disais juste avant j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et je suis assez satisfaite même si on n'a pas à gagner les trois matchs j'aurais aimé qu'on finisse sur une victoire deux victoires un match nul mais ce tournoi de France vous le gagnez pour la troisième fois c'est une bonne préparation en vue de cette coupe du monde oui forcément c'était trois matchs importants parce qu'on sait qu'il ne reste pas beaucoup de rassemblements avant la coupe du monde et c'est de bonne augure merci beaucoup belle soirée à vous merci à vous bonne soirée très mesurée Estelle Cascarino au micro de Karine l'humilité aussi on a entendu dans les propos de la joueuse de Manchester United on aperçoit Corinne Diac en discussion avec son groupe avec l'Inse Thomas notamment on voit Marion Torrent qui on le rappelle on ne va pas trop insister encore dessus mais qui n'a pas joué dans ce tournoi de France tout comme Clara Matteo qui ne sera pas entrée non plus en jeu il me semble retrouver dans quelques secondes la sélectionneur non ? tout à fait Corinne Diac avec nous Corinne il y a beaucoup d'ambiance j'espère qu'elle va m'entendre Corinne quel est le bilan de cette soirée les bleus terminent sur un match nul sans marquer de but qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre face à la Norvège ? oui sans en prendre aussi tout à fait c'est bien même si je pense qu'en fin de match on a mis les ingrédients pour essayer de marquer ce but victorieux on a manqué malgré toute précision et on est tombé sur une équipe qui défend très bien aussi j'en tire beaucoup d'enseignements on va on va analyser tout ça à tête reposée dès la semaine prochaine pour pouvoir enchaîner rapidement deux victoires un match nul et un troisième trophée lors du tournoi de France c'est le bilan de ce rassemblement vous aviez pris un groupe élargi avec 26 joueuses est-ce que vous êtes satisfaites de ce que vous avez vu pendant ce stage et pendant les matchs ? oui au-delà de ça on a expérimenté pas mal de choses que ce soit au niveau du système ou des joueuses il y a un bilan assez positif avec un seul but encaissé aussi puisque j'avais un chantier au niveau de la défense avec beaucoup d'absence vous y voyez plus clair ? pour le chantier de la défense oui exactement on met rendez-vous en avril avec plaisir à Clermont un endroit que vous connaissez bien un peu merci beaucoup au revoir un endroit effectivement que Corinne Diac connaît très bien puisqu'elle a entraîné le Clermont Foot pendant plusieurs saisons avec un formidable travail là-bas ce sera un rendez-vous forcément spécial le 7 avril face à la Colombie et puis on rappelle c'est le match du rassemblement du mois d'avril qui sera le dernier avant l'ultime rassemblement et ce départ pour cette Coupe du Monde en Australie en Nouvelle-Zélande rassemblement du mois d'avril avec le 7 ce France-Colombie à Clermont et le 11 France-Canada du côté du Mans et même Arena on aperçoit le podium qui traîne un petit peu ça c'est de coutume on sait souvent que dans l'organisation ça prend un peu plus de temps que prévu mais beaucoup de sourires on le voit avec Awasi Soko avec Ouley Matassar elle profite de ce moment-là tout comme Constance Pico et Kaira Amraoui de jouer ce qui était présent dans le groupe pour ce rassemblement il y a beaucoup de choses au-delà des résultats au-delà du jeu il y a aussi une semaine 10 jours de vie commune et oui ça il ne faut surtout pas l'oublier être en condition de compétition c'est savoir collaborer passer du temps avec des coéquipières c'est pas juste se dire on se prépare pour les matchs et on voit comment les joueuses fonctionnent dans les systèmes c'est aussi quel état d'esprit elles ont au sein du collectif hors terrain comment elles vivent ensemble comment elles s'encouragent comment elles communiquent donc tous ces moments-là ils sont importants c'est aussi des moments où les coachs observent sans parler aux joueuses et c'est aussi les moments où les coachs prennent du temps pour parler parler à part à certaines joueuses leur donner des consignes parler de leur saison parler de leurs objectifs ce qu'elles attendent donc pas évident mais c'est des moments en tout cas où on sait qu'on est observé mais pas forcément mais qui sont importants de voir pour ressentir le collectif et se préparer au mieux pour les compétitions et notamment cette compétition on a vu le petit geste de Wendy Renard qui elle aussi se sentait observée par les caméras de François Lanneau le sourire d'Eve Périssé celui de Maël Lacrarre qui découvait le groupe France à l'occasion de ce rassemblement une deuxième sélection de qualité avec beaucoup de sérieux beaucoup d'applications aussi de la part de la Montpellierenne vous avez entendu dans les propos de Corinne Diac Laura je sais que vous avez porté une attention particulière en fait de ne pas avoir encaissé de but ce soir d'avoir encaissé qu'un seul but sur ces trois matchs c'est important parce qu'on évoquait ce chiffre au moins un but encaissé dans de cinq des six dernières rencontres des Bleus avant la rencontre de ce soir c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'équipe de France avait concédé pas mal de buts en fin de saison dernière fin de saison c'est-à-dire en novembre dernier et là revenir sur des matchs avec uniquement un but sur trois matchs voilà il faut le garder ça c'est très positif c'est très très positif et surtout pas sous-estimer les équipes comme le Rugway le Danemark et la Norvège encore ce soir voilà il faut savoir aussi apprécier le fait d'être solide défensivement et il y a eu beaucoup de changements beaucoup de changements c'est jamais évident pour une arrière centrale telle que Wendy ou d'autres d'être associée à différents types de profils c'est savoir s'adapter et c'est ce qu'elles ont chose faite elles n'ont encaissé qu'un seul but donc ça c'est remarquable et il faut le souligner 142ème sélection ce soir pour Wendy Renard qui intègre donc seul le top 10 des joueuses les plus capées de l'histoire de l'équipe de France c'est quelque chose d'assez exceptionnel tout comme son enchaînement de match elle aura joué les trois matchs avec l'équipe de France dans ce tournoi de France alors là je ne sais pas si les coachs sont contentes lorsqu'elles regardent ça mais c'est vrai qu'effectivement enchaîner les matchs il faut le faire elle n'a plus 25 ans mais voilà elle est là elle est toujours appliquée on la voit toujours parler à son groupe les rassurer c'est une joueuse qui est importante pour le collectif et effectivement elle a été aussi associée à différents défenseurs c'est jamais évident de pouvoir s'adapter mais en tout cas j'ai vu une Julie Thibault et une Maëlle Lacra très très appliquée à ses côtés donc on peut sentir aussi que Wendy même si parfois elle a été prise les autres défenseurs étaient à ses côtés pour couper donc c'est de bon augure pour la suite beaucoup de joueuses auront marqué des points on a aperçu le sourire de Maëlle Lacra vous évoquiez Julie Thibault la bordelaise à l'instant certaines n'auront pas joué on a aperçu la palice Clara Matteo Marion Torrent notamment qui n'auront pas pris part à la moindre minute dans ce tournoi de France mais on voit quand même beaucoup de sourires des filles qui sont heureuses d'être parvenues à remporter ce nouveau titre elles étaient double tenantes du titre de cette compétition troisième édition elles remportent un troisième titre une nouvelle fois en restant invaincue ça aussi c'est important le sourire de Khalidatou Diagli celui de Ken Zadali avec ce trophée qui est là qu'elles vont pouvoir saisir dans quelques secondes ça a aperçu également Chernot Bilbo en train de discuter avec Sandy Toletti on est un peu rassuré pour la cheville ça semble aller semble souffrir évidemment mais ça va elle est debout Sandy Toletti Marion Torrent honoré et c'est Philippe Diallo le président le président par intérim de la Fédération Française de football qui est en train de mettre avec beaucoup de fierté autour du coup des françaises cette médaille et oui avec beaucoup de fierté on le voit avec le sourire et c'est vrai que c'est important que ce soit un membre du comité exécutif qui soit aux côtés des joueuses pour leur remettre ses médailles alors on le dit souvent un tournoi de France c'est vraiment un match amical Wendy le faisait savoir avant ce dernier match on est généralement les françaises les championnes du match amical mais c'est important de gagner c'est quand même important c'est bon pour le moral et c'est toujours une ligne dans le palmarès d'être championne du tournoi de France la culture de la gagne ma chère Laura Jean vous connaissez ça et oui la culture du champion des matchs amicaux mais bon en tout cas il faut toujours essayer de rester positif je dirais c'est quand même un tournoi avec des équipes telles que le Danemark la Norvège et l'Uruguay qui continuent à progresser avec les titres la culture de la gagne vous savez ce que c'est un sélectionneur chez les garçons qui sait ce que c'est aussi et qui l'inculque de fort belles manières bien sûr Didier Deschamps encore India d'inculquer tout cela à son groupe également le grand sourire de Maïl Lacraor celui de Pauline Perromanien de Kenza Delhi Wendy Renard dans quelques secondes maintenant qui va pouvoir soulever ce trophée de cette troisième édition du tournoi de France remportée donc une nouvelle fois par l'équipe de France voilà c'est elle qui récupère la dernière médaille comme à son habitude en tant que capitaine on va représenter le trophée on l'attend elle se met en plein centre en plein coeur de son équipe Wendy Renard et soulève ce trophée avec fierté avec sérénité aussi tranquillité ne pas trop en faire mais ça reste un nouveau titre l'équipe de France remporte son troisième tournoi de France en autant d'édition de victoire en nul on rappelle le bilan de nos blocs et oui un troisième titre alors celles qui ont l'habitude on sent qu'elles sont contentes peut-être sans plus mais en tout cas les jeunes c'est leur premier titre enfin leur première sélection donc c'est bonne augure et ça fait plaisir on est contentes de voir Constance Pucot Mylène Chavasse avec toute cette joie sur le visage elle profite en tout cas de ce grand moment malgré le froid je vais dire la douceur enjevigne il fait toujours doux ici en terre enjevigne mais voilà elle profite de ce grand moment Karine parce que c'est un grand moment pour certaines qui ont remarqué beaucoup beaucoup de points à l'occasion de ce soir